Pour connaître les possibilités d'emploi qui pourraient vous être offertes au Nouveau-Brunswick, veuillez consulter le site. Donc, vous voyez ce site directement qui dit quels sont les employeurs, quels sont les emplois recherchés dans le Nouveau-Brunswick et quels sont les employeurs qui ont déjà été validés par le service d'immigration du Nouveau-Brunswick. Donc, en cliquant, tu entres là et tu verras donc tous ces employeurs. Immigrer au Canada n'est pas du tout difficile. Toi qui m'écoutes présentement, il te suffit tout simplement de bien lire, de bien comprendre ce qui est écrit dans le site du gouvernement canadien. Si tu parviens à dénicher tout cela, crois-moi tu peux faire ta procédure toute seule, jusque l'obtention de ton visa. Moi ici, sur cette chaîne, je vais dire, je parle comme si je parlais à un frère, une soeur, une tante, la famille, parce qu'on discute en fait. Donc, quand je cherche une information, moi je viens te la donner. L'information que je cherche, c'est juste pour t'aider, toi qui m'écoutes présentement, à savoir comment est-ce que tu peux faire pour immigrer sans passer par des agences et tout ce qui va avec. Comment est-ce que tu peux faire pour immigrer, voilà, en dépensant moins d'argent. Donc, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne Immigration Simple. Mon nom c'est Dominique Wako. Et comme tu le sais déjà, le but de cette chaîne, c'est de permettre à beaucoup de frères africains à immigrer simplement vers l'Europe et également vers l'Amérique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors laisse-moi un pouce, abonne-toi et active la cloche pour ne plus rater mes prochaines publications. Parce qu'ici, on va partager des informations récentes pour t'aider à immigrer simplement et en dépensant le moins d'argent que possible. Ma dernière vidéo, je vous ai parlé du Nouveau-Pronce-Huit qui fait partie du programme Atlantique au Canada et ce programme, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, ça regroupe quatre provinces. Il y a Nouveau-Pronce-Huit, l'Île-des-Doits, Nouvelle-Écosse et Terre et Labrador, je pense. Terre-Neuve-Labrador, si j'ai encore bonne mémoire. Bref, tout ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Mais particulièrement, parmi tous ces quatre provinces, il y a toujours une province qui attire toujours mon attention et c'est le Nouveau-Pronce-Huit. Ma dernière vidéo, je vous ai montré cette team connectée à la province du Nouveau-Pronce-Huit qu'elle recruteait et c'était dans le domaine des soins infinis. Je vous avais promis que je vais encore faire des recherches pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez, si tu n'es pas dans le domaine des soins infinis, comment faire donc pour retrouver directement les entreprises qui sont rattachées au Nouveau-Pronce-Huit, dont les entreprises qui sont directement connectées au service de l'immigration ou si tu pars peut-être là-bas déposer ta candidature, tu pourras être très très, très vite sélectionnée ou bien ta candidature sera très, très vite examinée. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quoi? J'ai fait une vidéo où je t'ai montré exactement comment est-ce que tu devrais aller postuler pour le recrutement virtuel du Nouveau-Pronce-Huit, que tu devrais aller t'inscrire, pardon, pour le recrutement virtuel. Donc, si tu l'as déjà fait, c'est très bien. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu pourras faire pour retrouver directement ces entreprises-là et postuler si peut-être tu ne veux pas attendre ce recrutement virtuel. Vous voyez? Moi, je me suis dit que ça pourrait peut-être être un plus pour toi de postuler d'abord là-bas. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire. Donc, comme je dis ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller ensemble dans le site du gouvernement canadien. On va aller dans le Nouveau-Pronce-Huit et à partir du Nouveau-Pronce-Huit, on ira dans ce grand recrutement virtuel. Je vais te montrer, donc, parce que dans ce site de recrutement virtuel, vous avez vu exactement, il y avait tous les domaines, tous les postes possibles. Mais, tu as déposé ton CV et ta lettre de motivation et tout ce qu'ils ont eu à demander. Maintenant, je vais te montrer, peut-être si tu avais choisi le prénom, un domaine, peut-être l'enseignement, je te montrerai, donc, comment est-ce que tu peux aller dénicher toutes ces entreprises-là qui cherchent des enseignants dans le Nouveau-Pronce-Huit. Donc, retrouvons-nous derrière ma machine, tout de suite, juste après ce petit générique. Toi qui m'as rejoint jusqu'ici, une fois de plus, sois la bienvenue. On va aller très vite que je te montre ce petit tastique et truc, comme on dit souvent, pour que tu puisses vraiment dénicher si le domaine, où est-ce que tu cherches le travail? Est-ce que c'est vraiment en demande là-bas? Parce que ça n'est rien de postuler, on ne te répond jamais. Mieux, on te donne un refus que de ne jamais être répondu. Là, toujours, tu restes en pensant que ta candidature est en bonne voie peut-être, que même ta candidature, on te sait déjà la poubelle depuis, parce que ce n'est pas encore demandé où est-ce que tu postules. Allons voir tous ces petits détails-là tout de suite. OK? Donc, comme je dis, c'est dans Canada.ca. Voyons, on entre, on entre. Là, on prend le français. Bon, ici, comme je dis, il y a toutes les informations, les gars. Vous pouvez lire. Donc, ici, c'est Immigration Historianity, qui nous concerne. Vous voyez là, on entre dans le programme d'Immigration Canada Atlantique. Voilà. Donc, il faut vraiment suivre exactement ce que j'ai fait pas à pas. Et s'il y a tous les, il y a tous les employés au Canada, ils vous disent comment fonçons le programme Optimism. Tout est là. Après des diplômes étrangers, travailleurs étrangers, qualifiés, comment participer, qui peut se présenter, obtenir un emploi. Voilà. Tout est, tout est là, les gars. Tout est dit. Chez nous, la rubrique qui va nous intéresser aujourd'hui, la famille, les gars. C'est obtenir une offre d'emploi. Donc, on entre. Voilà. Et si maintenant, il vous dit encore comment participer au programme. Préparer vos documents. Les mêmes choses. classification des CNP. Vous voyez, la classification des CNP est vraiment importante. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Et voilà donc les quatre provinces qui sont concernées par ce programme. Comme je vous ai dit, la dernière fois, je vais vous montrer comment est-ce que tu peux créer ton compte ici. Également, comment est-ce que tu vas t'inscrire pour ce recrutement virtuel ici. Ne vous en faites pas. Je vais vous parler de ces deux provinces et également vous montrer comment trouver des emplois dans ces provinces. Maintenant, allons une fois de plus pour dans le nouveau Bronx Week. Comme je vous ai dit, c'est ça qui nous intéresse. On entre. Voilà. Vous voyez, il y a toutes les informations. Bon. On va pas tout lire parce que si on veut lire, on va dormir ici, les gars. On part directement sur le programme d'immigration parce que c'est l'immigration qui nous concerne là. Il y a tous les programmes. Vous voyez, il y a tous les volets et tout. Celui qui va nous intéresser un peu ici, c'est le programme pilote. Avant du programme pilote, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en cours pour les travailleurs critiques dans le nouveau Bronx Week. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Je vous ai parlé de ces entreprises déjà qui sont en critique. Je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez contacter ces entreprises. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite déjà à aller suivre ma vidéo concernant cela. Là, il vous parle encore. Regardez ici, c'est cette phrase-ci qui m'intéresse beaucoup. Ils disent ici. Pour connaître les possibilités d'emploi qui pourraient vous être offertes au nouveau Bronx Week, veuillez consulter le site. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire peut-être qu'il y a les employeurs qui ont déjà, qui sont dans le besoin. Ils ont déjà, ils ont fait une demande à la province du nouveau Bronx Week. Peut-être dans le domaine médical, on a besoin des gens dans tout ça. Mais est-ce qu'ils ont déjà mis les postes en ligne? Là, personne ne le sait. Donc, tu peux aller t'es dans le cher empré dans plein d'autres. Tu postules alors que le poste, tu postules alors que c'est en plaisant. Non, pas encore peut-être eu l'aval ou bien la confirmation du nouveau produit pour pouvoir recruter. Et là, tu postes, tu ne recevras jamais, jamais de réponse. Donc, où vont ce site? Il est vraiment très important. On l'ouvre. Ici, à l'accueil. Vous voyez là, ils vont vous dire les mots clés. Bon, on les laisse d'abord. On revient. Je vais vous montrer le but de cette vidéo. Donc, on est dans le programme d'immigration. On revient là. Et c'est celui qui nous intéresse. Voilà. Comment est-ce qu'on devrait s'inscrire? Ici, on clique sur s'inscrire pour le recrutement virtuel. J'ai là fait une vidéo dessus. Donc, je t'invite à aller créer ton compte si tu n'as pas encore fait. Très vite. Bon, ici maintenant, vous voyez, on va plus créer un compte parce qu'on me dit qu'elle a fait une vidéo dessus. Donc, les gars, vous voyez ici, c'est il y a le CNP et tout ce qui va avec. Vous voyez, le CNP, il n'est pas tout. Il ne vient pas tout ce CNP. C'est la situation nationale de professeur. Il faut vraiment faire très attention que c'est le bon CNP que tu utilises. Tu n'utilises plus celui de 2016, mais plutôt celui de 2021. Allons donc voir ce que le but de cette vidéo, ce que je voudrais vous montrer, ce que je voulais attirer votre attention par rapport à ça. Prenons, par exemple, Lucas. Disons que tu es un cadre supérieur ou bien financé et tout. Tu vois, tu dis qu'il cherche dans ce domaine. Tu vas aller postuler. Au fond, vous allez voir. On clique. Quand tu cliques dessus, on ouvre. Ça te ramène dans le site du Canadien. Donc, tout est propre, tout est légal et tout est, comment dire, c'est parfait. Ici, il vous donne plutôt maintenant les titres, les exemples, tout ce qui concerne ce CNP. Parce que c'est un CNP, c'est comme un code. Et dans ce code, il y a beaucoup de postes qui sont, comment est-ce qu'il va dire, qui sont, disons, entassés dans ce CNP. C'est un peu de GNC. Voilà. Donc, vous voyez que si vous entrez là, on n'aurait rien. Ça n'aurait rien te donner. Maintenant, tu viens d'un site et tu dis comment est-ce qu'il peut faire pour retrouver ces entreprises qui l'occupe dans ce domaine. C'est un exemple. Regarde, copions. Là, tu copies. Tu copies ça. Tu copies. Tu reviens maintenant dans Emploi Nouveau Bronze Week. Pour voir si le Nouveau Bronze Week te permet déjà, si le Nouveau Bronze Week est le gouvernement du Nouveau Bronze Week a déjà peut-être validé tous ces employeurs qui cherchent des gens dans ce domaine. Donc là, tu fais, tu call et tu cliques ici sur Recherche. Tu attends. Vous voyez, il n'y a aucun emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nouveau Bronze Week ne donne pas encore d'emploi dans ce domaine. Donc, tu vois peut-être ça quelque part, peut-être dans le cuché, on peut oublier dans un autre site. Ça serait très certainement pour une autre province, mais pas pour le Nouveau Bronze Week. Quand tu ne vois pas, ce n'est pas grave. Donc, tu te dis tout simplement il ne recrute pas encore, il n'y a pas encore des offres dans ce domaine. Donc, là, c'est tranquille. Donc, on peut plus. Bon, là, tu fais, tu déroules, il y en a plusieurs. Tu déroules, tu cherches, tu vois, celui qui te correspond. Par exemple, ici, prenons directeur et directrice. financier. Voilà, on prend celui-ci, par exemple. Là. Voilà, vous voyez. Là, maintenant, il vous donne les emplois. Donc, voilà, OK. Voilà les emplois pour ceux CNP des directeurs. C'est quoi ? Directeur financier et directrice financière. Voilà ce qu'il vous donne. Si toi, peut-être, tu veux postuler comme directeur financier, directeur financier, tu viens là sur plus d'informations. Il te donne toute la description et tout. Et voilà le lien pour postuler. Le lien, c'est quoi ? Jobboum. OK, voilà. Donc, ici même déjà, ça te permet encore de découvrir beaucoup d'autres sites de recrutement au Canada où tu pourrais passer. Vous voyez ? Et c'est un peu d'entrée. On va voir ce que ça donne. Parce que moi, j'ai découvert ça à l'instant comme vous. Donc, là, ça charge là. OK. Là, on a directeur. OK. Dans plein description. Jobb similaire. Donc, tout est bien écrit là dans ce site. On accepte. Dans ce site, recrutement. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ? Toi, quand tu arrives, par exemple, ici, tu peux mettre ton adresse e-mail ici pour créer une alerte, créer une alerte qui veut dire quoi. Au moment où tu... Au moment où il y a un job similaire, tu revois directement ça par message. Et ça, c'est vraiment très, très pratique. Même nous ici, c'est ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment le faire. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Donc, allez postuler. Vous voyez, c'est dans le nouveau Bronze Week. Vous voyez. Donc, il n'y a rien, rien, rien de ce site. Donc, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Et après, tu crées si tu postuler. Bon, postuler, on va certainement te demander tout ce qui va avec là et tout. On ne peut pas postuler aujourd'hui sinon on va dormir ici. Donc, c'est ça que je voulais te montrer aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux aller dénicher exactement les emplois dont peut-être le nouveau Bronze Week a déjà validé aux employeurs ? Ou si tu postules, tu pourras avoir ta chance d'être sélectionné ou malheureusement refusé. Mais ça ne coûte rien. C'est gratuit. Et c'est quand tu obtiendras ce contrat de travail que tu pourras donc participer au nouveau programme du Canada Atlantique. Donc, ça, un contrat de travail, c'est extrêmement, c'est impossible. Tu ne pourras rien y faire. Donc, si cette vidéo t'a plu, franchement, laisse-moi encore un pouce bleu, activez la cloche et abonne-toi. J'ai besoin de ça pour que ma chaîne se vive et prospère. Pour ceux dont je te fais une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à l'heure dont tu suis, à l'heure dont tu suis cette vidéo et dont tu te trouves dans le monde. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501